Et donc salut tout le monde, ici Akazu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée sous mes shorts YouTube où je vais vous présenter comment faire une édite sur CapCut, qui va ressembler à ça. Sur ce, bon visionnage. Donc du coup, pour commencer le tutoriel, il va falloir aller télécharger votre vidéo que vous voulez faire. Moi, je l'ai déjà fait et j'ai déjà cut le moment principal que je voulais faire. Vous allez aller dans Nouveau projet. Et vous allez importer la vidéo que vous venez de télécharger. Ça paraît logique. Ensuite, personnellement, je ne vais pas la prendre comme ça car je vais faire DCC, mais c'est sur une autre application. J'ai déjà fait un tuto, n'hésitez pas à aller la voir. On se trouve dès que j'ai ma qualité. Du coup, maintenant que j'ai ma qualité et mon format, on va tout de suite commencer par le texte. Pour commencer, je mets les légendes automatiques. Mais je ne vais pas que faire la légende automatique. On va créer la légende automatique professionnellement. Là, pour le coup, dans cette partie de cette vidéo, il y a tous les sous-litres qui ne se sont pas mis. Mais ce n'est pas très grave. Vous verrez après, je vais juste vous montrer pour le texte. Donc là, vous voyez, hop, je vais le mettre au-dessus. Ah ah, style. Je vais vous donner un petit tips. Style, vous pourrez aller dans Casse. Et là, vous aurez tout en majuscule. Malheureusement, il y a des textes qui ne sont pas en majuscule. Comme vous pouvez le voir, les accents. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire en premier, c'est cliquer sur la légende, éditer les légendes et mettre tout à la majuscule. Bien évidemment, ce ne sera pas le texte final. Je vous vois venir. Ah, mes titles sont trop faciles à faire. Ça se fait en 10 secondes. Ah, c'est loin, loin, loin de finir. Du coup, là, vous refaites tout le texte. Entre parenthèses. Bon, moi, je ne vais pas faire toute la vidéo parce que cette vidéo, je suis déjà censée l'avoir fait. Je l'ai déjà fait. Du coup, je ne vais pas le refaire. Mais c'était pour vous montrer. Ensuite, vous allez faire ah, ah, style. Et là, vous allez copier. En fait, ça va être plus simple de copier, de coller. Là, vous allez créer un nouveau texte. Coller. Vous mettez la police d'écriture que vous voulez. Personnellement, je mets Anton. Mais il y en a d'autres qui passent. Exemple, la Moderne. La Coran de Sens. La Marvin. Elvetica. Et la Oswald. Personnellement, je mets au milieu. Mais ça dépend du format. Si vous avez un format 9.16. Du coup, format YouTube. C'est plus simple de le mettre en bas. Comme je faisais à l'époque. Si vous avez un format 16.9. Donc un format TikTok. C'est mieux de le mettre au milieu comme moi. Si c'est un format 4.3. Le mettre comme moi. Là, vous allez faire texte durable. Et là, on va écouter. Et on va faire des cuts. Là, ça va être le plus important. Et ça va être le moment où vous devez être le plus vigilant. Fichez le camp. Fichez le camp. Fichez le camp d'ici. Bande de pirates à la noix. Bon, moi, je vais faire casser le texte pour vous montrer le tuto. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Après, vous avez juste à couper. Pour le coup, moi, je fais couper couler. Mais le premier, il faut toujours le copier. Il ne faut pas le couper. Le premier texte, il faut toujours le copier et non le couper. Sinon, ça va tout. Vous enlevez les majuscules et vous êtes obligé de tout refaire. Après, vous rajoutez des petits critères, tout ça. Il faut faire un style à votre texte. Du coup, vous mettrez un trait et une ombre. Le trait, vous n'êtes pas obligé. Je sais que des fois, il y en a qui préfèrent sans trait. Personnellement, j'aime bien mettre un trait et une ombre. Le flou, je le mets à 20. Et le trait, je le mets à 15, je crois. Et la distance, je l'enlève. Et ensuite, je mets une animation. Personnellement, moi, l'animation, c'est faire là, OK ? Et je mets la couleur de la personne qui va le plus parler dans l'animation. Parce que des fois, vous avez une édite où il y a un personnage qui parle plus que les autres. Et du coup, c'est moins chiant. Regardez. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, soit vous pouvez supprimer la musique qui est en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous pouvez enlever avec vocale remover. Ça supprime soit la voix, soit la musique. Et vous mettez en point mp3. Et ensuite, vous mettez de la musique un peu plus basse que les paroles. Parce que généralement, il y en a qui mettent l'inverse. Du coup, on ne comprend pas ce que le personnage dit. Donc, ce n'est pas très fou, quoi. Soit vous supprimez la musique qui est en arrière-plan. Pour le coup, je ne le fais pas. Parce que dans la vidéo originale, je ne l'avais pas enlevée, il me semble. Donc, même si j'aime bien garder la musique originale. Parce qu'en gros, quand je l'enlève, on me dit de la laisser. Et quand je la laisse, on me dit de l'enlever. Du coup, je ne sais pas trop quoi faire, tu vois. Ensuite, parce que ce n'est pas fini. Moi, je sais que j'aime bien mettre mon tag. Du coup, logique. Moi, je mets Manga Akazu parce que je m'appelle Manga Akazu. Je le rétrécis. Je le mets en haut à droite. Je prends en haut à droite. Je ne sais pas, mais il est en haut à droite. Et j'aime bien aussi mettre le numéro de l'épisode. Alors, pour le coup, je ne m'en rappelle plus. Quand je fais le tuto, je ne me rappelle plus. Mais j'ai fait la vidéo et l'épisode, je ne sais plus c'était quoi. Et on va dire épisode 800. Je crois que c'était par là en plus. On va dire 810. Je ne sais pas. C'est un mensonge parce que je ne sais pas c'est quel épisode. Je ne me rappelle plus. Mais dans la vidéo que j'ai sortie avec cette vidéo-là, je sais c'était quel épisode. Voilà le résultat final. Après, rajouter une petite musique, ça rend toujours pas mal aussi. Mais une musique qui va avec le thème. Mais tu n'es pas comme j'ai fait à l'époque. J'ai mis un combat badass et j'ai mis Indy. Là, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'était un petit tuto assez court. Mais qui m'a été demandé quelques fois sous mes shorts. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne pense pas qu'elle en aidera beaucoup. Mais si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Akazoo. À la semaine prochaine. Et ciao !